La propagande pro-allemande, pro-nazi va en faire la preuve que toute cette résistance ce sont des bandits, des truands, des tueurs, l'armée du crime. Vichy va en faire aussi des terroristes. Lorsqu'on a vu l'affiche rouge collée sur tous les murs de nos villes et de nos villages, cette affiche avait deux buts précis. C'était d'incriminer toute la résistance en disant la résistance c'est des bandits, ils ont tué tant de ci, tant de ça, ils ont fait tant de déraillement. Libérateur, il se pose la question. La libération par l'armée du crime. Et on tourne derrière, qu'est-ce qu'on voit les gens, ils lisent. Voici la preuve. Si les français pillent, volent, sabotent et tuent, ce sont toujours des étrangers qui commandent. Ce sont toujours des chômeurs et des criminels professionnels qui exécutent. On mettait sur le même banc tous les étrangers, tous les juifs, puisque c'était des judéo-communistes, et tous les communistes. La volonté de mettre en accusation était plus encore que l'accusation proprement dite. Il est évident que la moille était pour elle une proie particulièrement intéressante parce qu'il pouvait faire valoir aux yeux du bon peuple de France, encore attaché au maréchal Pétain, que ce que la résistance disait qu'elle faisait, en réalité, ce n'était pas elle, c'était ces étrangers qui se manifestaient. C'était une façon d'essayer de contrer la popularité de la résistance parmi le gros de la population française. C'était une performance qui parmi le gros de la population française. C'est parti.